La parole est à M. Hugo Bernalicis. Sous couvert d'hommages aux policiers tués récemment dans l'exercice de leur fonction, une marche revendicative est organisée ce 19 mai devant l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de la France Insoumise s'est toujours associé aux hommages républicains rendus à celles et ceux qui ont payé de leur vie leur engagement pour le pays. En revanche, nous refusons de participer à l'instrumentalisation politique de ces drames. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il ira saluer cette manifestation devant l'Assemblée nationale. Ainsi, vous vous autorisez à manifester avec les policiers devant l'Assemblée nationale. Et pour dire quoi ? Pour dire aux députés que c'est la police qui fait la loi ? C'est inacceptable. C'est un coup de force du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. La séparation des pouvoirs est une garantie pour la République. Vous assumez donc de manifester avec l'extrême droite de Marine Le Pen, que vous trouvez trop molle par ailleurs, pour soutenir les poncifs d'une justice trop laxiste et d'un pouvoir législatif trop idéaliste. Mais c'est vous qui, depuis 4 ans, faites passer des lois toutes plus sécuritaires et liberticides. Elles sont donc inutiles et inefficaces. Vous faites la démonstration de votre échec. Attention, monsieur le ministre, en vous faisant passer pour l'avatar de l'extrême droite, certains préféreront toujours l'original à la copie. En agissant de la sorte, vous manifestez contre le peuple et vous violez l'ordre républicain. Nous sommes pour réformer la police nationale de la cave au grenier, avec des propositions utiles et efficaces. Police de proximité pour recréer les liens police-population, création d'un organe de contrôle indépendant à la place de l'IGPN, dissolution des bacs et renforcement de la police judiciaire, afin de démanteler les trafics et les réseaux, paiement des heures sup, limitation des contrôles d'identité, mise en place d'un récipicé, plan de rénovation des commissariats, création de nouvelles écoles de police et passage de la formation à 2 ans, valorisation des agents administratifs et scientifiques, mise en oeuvre de la désescalade dans la gestion du maintien de l'ordre. Et j'en passe. Rien, absolument rien de tout cela n'est à l'ordre du jour de cette manifestation. Renoncez à vous y rendre, monsieur le ministre. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darbana. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, alors que le son n'est pas séché, alors que des policiers sont assassinés, et après les propos ignominieux de votre président de groupe, ignominieux, vous arrivez encore à mettre un degré supplémentaire à la bassesse. Vous évoquez la réforme de la police au moment où il faut soutenir ces policiers et gendarmes qui vous protègent dans les manifestations que vous engagez. Et au lieu de soutenir ceux qui abattent l'ordre républicain pour mieux prolonger votre idéologie mortifère, vous désarmez la police nationale par vos propos et vos insultes. Nous pensons, monsieur Bernalicis, que les policiers et les gendarmes sont les enfants du soldat de l'an 2. Et monsieur Mélenchon, oui, un policier fait un métier dur et il ne doit pas en changer. Et vos propos font honte, font honte à ceux qui ont pouvoir, tous les jours, protègent aux concitoyens. Vous aimez les syndicats, vous aimez les syndicats, sauf ceux qui représentent la police nationale. Vous aimez les manifestations, même interdites, alors qu'aujourd'hui vous reprochez dans la dignité. Et je vous encourage à avoir la même dignité que la famille de monsieur le brigadier qui a été tué à Avignon. Je vous encourage, monsieur Mélenchon, à avoir la même dignité que la famille de madame Monferbeil. Et devant les exécutions policiers, moi je serai toujours de leur côté et contre le vôtre.